La ICA a été constituée en 1974 par des anciens, qu'on pourrait appeler les pères fondateurs comme les USA, et principalement les trois pères fondateurs, qui est M. Gibrat, un ancien instituteur de la Tour de Carole, Joseph Vive, qui était donc le président de la CA de Porté, et M. Olive Raphael, qui était le président de Porta, qui ont créé cette ICA, qui n'a pas été facile au départ, et qui ont fédéré donc à l'époque d'Izaka. Entre temps, il y a 15 ans ou 10 ans, je ne sais plus quand, la Tour de Carole s'est séparée de la ICA, pour diverses raisons, et aujourd'hui, bon, la ICA a perduré avec les mêmes principes d'organisation, de gestion, de solidarité et de partage de compétences, donc avec toutes les AK qui sont dans la ICA. Tous les présidents, les gens qui composent cette ICA, ont bien dans la tête que c'est une chasse, enfin le mot est peut-être un peu fort, démocratique et surtout républicaine, puisque c'est la Révolution française qui nous a permis de chasser de façon, je dirais, démocratique et populaire. Donc nous, ici, dans l'ICA, Carly Camp Cardos, nous avons la ferme intention de maintenir cet état d'esprit et de ne pas tomber dans une chasse commerciale qui serait l'abandon de l'esprit de la chasse démocratique. Pour les chasseurs, c'est plus que solidarité, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se comporter vis-à-vis des uns des autres. Je veux dire, le monde de la chasse ici, surtout, enfin, je ne connais pas le monde de la chasse dans les plaines, mais le monde de la chasse ici, en montagne, il y a une façon de vivre qui est d'aider les uns les autres, de ne pas laisser quelqu'un dans le... enfin, je n'ose pas dire dans le besoin, mais de se laisser emporter par des actions qui pourraient être négatives. Donc on est, c'est vrai qu'on est une grande solidarité entre chasseurs de... chasseurs de montagne, oui. J'ai eu comme objectif de maintenir cet état d'esprit, de ce que chaque président d'ACA puisse s'exprimer sur leurs besoins, trouver des solutions et ne pas laisser, comme ça, des gens dans la nature sans... sans les aider. Voilà, c'est vrai, c'est vrai que c'est... c'est l'objectif... c'était l'objectif principal d'avant et c'est l'objectif principal d'aujourd'hui. Personnellement, je n'ai aucun souci avec... aucun président d'ACA. Je dirais même que je suis plus que satisfait de leurs actions, bien que je n'ai pas donné de bons points ni quoi que ce soit, je n'ai simplement qu'à rappeler les règles pour lesquelles on s'est engagé. Donc on a un règlement intérieur et donc je dois rappeler simplement les règles. Et je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucun souci. On n'a aucun souci, bien au contraire. Je ne peux pas dire qu'on soit exemplaire parce qu'on n'est pas... on est sujets à critique, tous, dans nos actions. Mais je crois qu'on a fait beaucoup de choses positives depuis tant d'années. Donc... et tous les présidents qui se sont... Je parle président ACA, président ICA, qui se sont succédés, ont mis une pierre dans cet édifice. Et aujourd'hui, bon... C'est vrai qu'on a quelque chose à nous... On a des petites choses à nous reprocher. On n'est pas exceptionnels. Mais on est satisfaits de notre ICA. Enfin, tout au moins tous les gens sont satisfaits. Il y en a bien certains qui ne seront pas satisfaits, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. La fédération nous aide dans toutes nos actions. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne... Une bonne osmose entre notre fédération et nous. Donc, on n'a pas... C'est comme dans tous les couples. Il y a des zones, des fois, de frottement, de remise à plat. Mais je crois qu'on s'est toujours dit les choses clairement et sans rien à penser. Et je pense qu'on a une très, très bonne relation avec la fédération et notre président. Et d'ailleurs, tous les personnels de la fédération. Je ne sais pas s'ils sont satisfaits de nous, mais nous, ça va. ... 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